Je voudrais toute une liste de petites choses pour Noël déjà. Pour les 13 desserts ? Oui, pour les 13 desserts. 13 desserts, Christine aurait-elle les yeux plus gros que le ventre ? Les 13 desserts en Provence, c'est le dessert du gros souper du soir de Noël, du 24 exactement. Chaque année, depuis que moi je suis toute petite, j'ai toujours vu les 13 desserts à la maison et c'était... Il fallait qu'ils y soient. En Provence, le 24 décembre, pas de bûche de Noël, mais 13 desserts sur la table. Une tradition unique en France. Oui, oui, je le fais chaque année, tout à fait. Oui, oui, comme beaucoup de Provenceaux. Les Provenceaux connaissent-ils leurs 13 desserts sur le bout des doigts ? Mes grands-parents, ils sont hyper tradition, du coup, ils vont m'étrangler si je ne les sais pas tous. La clémentine, les dattes, les noix, les noisettes. C'est la pompe à huile. Oh là là, vous me prenez de court. D'un fruit sec. Il faut que je les dise tous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La frange du panne, non ? La frange du panne. On y est presque. Christine, notre experte ex-oise, nous aide à compléter la liste. Nougat noir et nougat blanc. Les figues sèches, les amandes. Les dattes et les figues farcies. Des confiseries. Et ensuite, la pâte de coince. Allez, on y va. C'est parti pour les courses. Les dattes et les figues. Ah oui, un tout petit peu de pâte d'amande. Est-ce que c'est la course, les 13 desserts ? En tout cas, comme il les faut tous, il faut qu'on s'y prenne suffisamment à l'avance pour ne manquer de rien. Mais pourquoi 13 desserts ? Nous avons posé la question à Elisabeth Duquesne, spécialiste de la Provence. Il y avait une tradition qui était de servir à la table de Noël 13 pains. Un gros pain et 12 petits pains. Et puis, cette tradition avait un peu disparu. Et ce chiffre 13, comme Jésus et ses 12 apôtres, il semblait important de le remettre en tradition. Et donc, on a décidé que ce serait 13 desserts. Deuxième étape pour Christine, l'achat des confiseries. Des mandarines, des poires, des marronnes glacées. Du calisson d'Aix. Le calisson d'Aix, c'est la spécialité locale. Noël, c'est forcément des beaux produits. C'est des produits de qualité. Dernier arrêt chez le primeur. Au revoir, madame. Merci. Christine s'en sort pour une moyenne de 10 euros par personne avec des produits simples que l'on trouve partout. On est loin des agapes de Noël. Ces desserts qui nous semblent maintenant très simples étaient très appréciés autrefois. Parce que les gens, justement, n'avaient pas beaucoup de choses à manger. Donc, ils mangeaient leurs réserves, les réserves qu'ils avaient faites de l'été. Et donc, tout ce qui nous paraît maintenant un peu simple, un peu frustre, eh bien, autrefois, c'était au contraire délicieux et attendu avec beaucoup d'impatience. C'est avec ces produits basiques que Christine va devoir confectionner ses desserts de Noël. Dans sa famille, 4 générations se réunissent chaque année pour cuisiner les 13 desserts. Ça attaque le nougat et mamie ? Allez. Tiens, maintenant. Donc, il y en a 3 kilos. 3 kilos d'amandes et 2 kilos de miel. Entre sa mère, sa grand-mère et ses filles, Christine est le chef d'orchestre. Chaque année, on essaie de se retrouver toutes ensemble, de passer une après-midi ensemble. Et chacune à sa tâche. Je coupe les figues et je mets des noix dedans. Et ça s'appelle comment ? Le nougat des capucins. Il y a encore des petites choses à apprendre, à répéter pour que ça se sache pour toujours. Là, je crois que t'as été un peu radine. Il faut avoir les 13 desserts. Déjà, c'est bon, c'est la gourmandise. Et puis, voilà, c'est la tradition aussi. Comme plus tard, quand on sera adulte, on le refera. Ici, le nougat noir est fait maison avec seulement du miel et des amandes. C'est dur à tourner. Il faut avoir du muscle. Tout le monde dit, oh, cette année, il est mieux réussi que l'année dernière. Et toutes les années, c'est pareil. Après 30 minutes d'effort, le nougat est étalé. On remet le pain à zim par-dessus. Pour tasser la famille à une méthode bien à elle. Qui pose ses fesses royales ici ? Ah, les filles sont en train de tasser le nougat. Ça saute et ça... Les petits. Ça tasse bien. C'est marrant. De fabriquer, ça te donne encore plus faim et plus envie de le manger. Le nougat est terminé. Après une après-midi de travail, tout est sur la table. Ou presque. La pompe à huile et la pâte de coin. La pompe à huile a elle aussi été faite maison. C'est une fougasse à l'huile d'olive indispensable pour les 13 desserts. Tout est là. A Versailles, cette tradition provençale a donné des idées à Eddy Ben-Gaden, chef pâtissier. Son pari, cuisiner 13 desserts en un. C'est un défi pas forcément dur, mais extrêmement intéressant, dans la mesure où il est vachement important de ne pas abîmer le dessert. Et que les personnes qui ont pu manger le dessert étant enfant retrouvent les mêmes sensations, les mêmes émotions. Donc là, on va réaliser une chutney avec les fruits secs et les fruits confits. Et ensuite, on incorpore le jus de mandarine. Donc le jus de mandarine va apporter de l'acidité et beaucoup de fraîcheur. Notre chef utilise aussi les mandarines des 13 desserts pour faire de la gelée. Première étape réussie, mais comment cuisiner des calissons ? Donc là, on adapte le calisson qui a été réduit en pâte. Une pâte mélangée à des oeufs, de l'eau, du sucre et de la crème fouettée. Résultat, un parfait au calisson qui sera ensuite glacé. Pour sa pompe à huile, Eddy Benganem a remplacé la fougasse par de la brioche. Ça apporte une note aromatique un peu différente. Et puis on reste encore dans l'univers de la Provence. La pompe est découpée, puis dorée au four. On a pratiquement fini notre dessert. Maintenant, on va pouvoir faire le montage. Sur le chutney, Eddy dépose les raisins, les nougats et la pâte de coin qui n'ont pas encore été utilisés. La gelée de mandarine et la touche finale. Et voilà notre dessert fait. Ludique, simple, qui respecte l'origine des 13 desserts avec une petite touche de modernité. Je pense que ça va plaire à nos amis provençaux. Nos amis provençaux, eux, s'en tiennent à la version traditionnelle. Le fourré, le saladier de fruits, le sucre et les fruits qu'on fasse. Et là, on a tout. 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est les 2 nougats. Donc le compte est bon. Christine a invité quelques amis pour une répétition générale. On vient déguster. Alors la pompe ne se coupe pas, elle se rend. C'est la seule obligation. Sinon, on mange ce que l'on veut, comme on le veut. Les confits, les fruits confits. Pour bien terminer, rien ne vaut un peu de vin cuit et un cours de provençal. Alegre, alegre que Dieu me fasse la grâce de Veire l'an qui vient et que si nous ne sommes pas mai, comme on signe pas même.